Ravie et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui dans votre espace hebdomadaire Patrimonium. Aujourd'hui, nous sommes à l'est algérien, disons à peu près à 300 kilomètres d'Alger, dans une très belle région connue pour sa célèbre et très jolie fontaine Ain El Fouara et le saint protecteur de cette région justement, Sid El Khayr, Amir Lahrar, comme on dit dans cette très belle région, j'imagine que vous devinez de quelle région il s'agit. Il s'agit bien sûr de Sif El Adi, appelé antérieurement bien sûr Siti Fis, une région de l'Algérie qui abrite des sites et des monuments qui témoignent de son authenticité. Pour m'accompagner justement aujourd'hui dans l'histoire ancienne de Sif, Selim Drissi, Bonjour, vous êtes archéologue, professeur à l'Institut d'archéologie d'Alger. Oui, exactement. Donc Sif, est-il une Sif, cetifice plutôt, une appellation qui nous fait remonter à quelle époque, Sif ? Vous qui êtes archéologue, vous avez travaillé la région ? Vous savez, le plus ancien site, je pense qu'il remonte à la période préhistorique, le Sidi El Ahnes, c'est le célèbrement connu à travers le monde, comme étant l'un des sites les plus anciens en Algérie. Donc d'après les travaux de M. Sahnouni et bien d'autres, avant lui, on sait que le site remonte à 1,8 million d'années. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres sites qui remontent à l'époque lybique et puis à l'époque romaine, bien sûr. Donc la région a connu justement la présence humaine depuis la plus haute aux antiquités et même après l'histoire. Donc s'il n'y a un secteur perversant, on peut se dire que la région a beaucoup d'atouts, tant en géologique, géomorphologique, bien sûr, les hautes plaines de Sidi sont connues justement pour la fertilité de son sol. Ce qui fait que la présence humaine est attestée depuis très très longtemps. Et bien sûr... Est-ce qu'il y a eu des découvertes d'ossements sur place, c'est-à-dire, mais est-ce qu'il témoigne justement de la présence humaine, donc une présence préhistorique ? Non, le site Aynhaïs n'a pas encore fourni d'ossements humains justement. Il a fourni juste de l'industrie l'éthique. Et justement, je pense, je ne suis pas spécialiste sur la question, mais je pense que les préhistoriques vous diront que la finit est de leur fouille justement de trouver justement la trace de cette hominité. Mais parallèlement à cela, bien sûr, la région n'a pas été sans peuplement. On sait que la période humide, l'homme est attesté sur place. D'ailleurs, elle faisait partie du royaume de Massinissa. Donc, c'est vraiment très ancien du point de vue historique. Bien sûr, il y a aussi des traces de l'époque libyque, on a des inscriptions libyques. Donc, c'est une preuve formelle et attestée de la présence libyque de la région. Les Romains viennent après, bien sûr, ils vont édifier quelques colonies, quelques cités. C'est Dumila, Cetifis, Mons et bien d'autres. Donc, ça, c'est on reviendra plus tard. Et si on parlait, puisque nous sommes au centre-ville de Sleef, Cetifis avant, bien sûr. Et cette appellation, elle date de combien d'années ? Elle remonte à quelle époque, c'est-à-dire vous qui êtes dans l'archéologie ? Enfin, on dit que Cetifis, Cetif, ça dérive du mot Sleef, qui veut dire terre noire. C'est pour ça qu'on l'a appelé Cetifis. Mais ce n'est qu'une supposition. Mais toujours est-il que les inscriptions latines, on retrouve le terme Cetifis. D'ailleurs, quand les Romains ont édifié la colonie de Cetifis, ils l'appellent colonial, colonial arroi, Cetifensium. Donc, le terme Cetifis, là. Mais on sait que, peut-être que son origine remonte justement à l'appellation Sleef, qui veut dire terre noire, c'est une terre très fertile. Donc, c'est ça par rapport à son nom. On n'a pas d'autres noms antérieurs à ça. D'accord. Donc, elle est mieux connue durant l'époque romaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que Cetifis a été la capitale de la Mauritanie Cetifienne en 1990, à l'époque de Dioclésien, quand il a restructuré tout l'Empire, il a créé une nouvelle province qui s'appelle la Mauritanie Cetifienne. Et Cetifis était automatiquement la capitale de cette province. Avant d'être déplacée à Churchill ? Non, 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 non. Parallement, à Churchill. Ah, c'est en même temps ? En même temps. Churchill, c'est la première capitale. Parce qu'avant, Cetifis faisait partie de la Mauritanie Césarienne. D'accord. Césarienne. C'est une grande province dont la capitale était justement Churchill, Caysarienne à l'époque. Mais en chemin faisant, au cours de l'histoire, bien sûr, le peuplement étant ce qu'il est, donc il fallait trouver des solutions justement à la gestion des villes romaines et des provinces romaines. Et Dioclésien, c'est ce qu'il avait fait. Donc il a restructuré un peu l'Empire, il a créé d'autres nouvelles provinces, et parmi elles, justement, la Mauritanie Cetifienne, dont justement la capitale était Cetifis. Qui était le roi ? Ce n'est pas le roi, c'est un empereur. C'est Dioclésien. D'accord. Dioclésien. Et donc nous sommes dans la période romaine, et nous sommes toujours à Cetifis, n'est-ce pas ? Et j'imagine, pour ce qui témoigne du passage de cette civilisation romaine, existe, c'est-à-dire sur place, des sites qui témoignent de ça au niveau de Stéphville. Bien sûr, il y a encore des traces. Il y a encore des traces. Vous n'allez qu'à aller voir du côté du musée de Cetifis, vous allez voir la richesse du patrimoine historique de la ville de Cetifis. Et ce n'est pas rien. Donc quand on voit la céramique, quand on voit la très belle mosaïque, quand on voit les pièces de monnaie, on sait que la ville était vraiment très riche du point de vue là. Maintenant, du point de vue urbanistique, c'est vrai que de nos jours, beaucoup de traces ont disparu. Pourquoi ? Parce que la ville moderne, elle est bâtie sur l'ancien Cetifis. À titre d'exemple, là où il y a maintenant le parc Mord, il y a le parc d'attraction, là c'est l'ancien Cetifis. Ce qui subsiste de nos jours, l'ancien Cetifis. Il y avait aussi ce qu'on appelle la nécropole orientale de Cetifis qui a été fouillée par Roger Guéry dans les années 60 et qui a fourni plus de 300 squelettes. Et justement, cette nécropole atteste justement d'un vécu. Les gens comment vivaient à l'époque à Cetifis. On n'a qu'à voir justement ce qui a été ouvert dans les temples, la céramique, les pièces de monnaie, les parures. Donc, il y a cette richesse-là qui témoigne justement de ces vécu des anciens Cetifis. Maintenant, par allemand, cela aussi, on sait que l'espace urbain, c'était une colonie qui a été édifiée pour les vétérans de l'armée romaine. Et quand l'homme a terminé son service militaire, au bout de tant d'années, 20 à 25 ans, on lui a octroyé la citoyenneté romaine et bien sûr une parcelle de terrain. Et comme Cetifis, c'est une région où il y a beaucoup de terres, donc la colonie accueillait justement les vétérans. Et à côté, il y avait des terres. Donc, il y avait une relation entre la terre et la ville. Maintenant, du point de vue urbain, c'est vrai qu'il devait y avoir son forum, ses basiliques, ses temples, et ainsi de suite. Mais même si au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traces, parce que même qu'il y a eu un cirque à Cetifis, ce n'est pas rien, il faut revenir aux inscriptions romaines, latines. Et les inscriptions latines donnent justement un aperçu, justement, de la ville, comment qu'elle était. Sans trop s'étaler, justement, parce qu'il faut beaucoup plus de temps, j'invoquerai justement juste l'aspect religieux. Quand on a des inscriptions qui attestent un foisonnement de divinités, Jupiter, Mars, Minerva, Calistice, Saturne, Cybele, Mitra, Thélus, c'est une pièce de divinités qui sont attestées sur place. Ce qui est remarquable, c'est que la marge de ces divinités en rapport avec la terre. C'est comme si les gens qui étaient sur place avaient ce lien umbilical qui les reliait à la terre. On sait que la richesse ne peut émaner que de la terre. C'est pour ça qu'il y a cette corrélation ou cette relation entre les divinités et la terre. Donc, on sait, d'après les témoignages épigraphiques et les métiers qui étaient exercés dans la région, qu'il y a beaucoup de métiers qui ont un rapport direct avec la terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que, aussi, c'était fils. Les terres aussi dépendaient... Il y avait des terres qui dépendaient directement de l'empereur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des provinces. sénatoriales qui dépendaient du sénat romain. Il y a des provinces procuratoriennes qui dépendaient directement de l'empereur. Et la région de Sétifis, c'est une province procuratorienne. Donc, il y avait beaucoup de terres qui étaient, justement, la propriété de l'empereur. Et l'empereur, justement, donnait le plein pouvoir à certains bonhommes pour, justement, gérer son patrimoine. Et on a, à travers les sources épigraphiques, justement, ces fonctions-là. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'à l'intérieur de la ville, aussi, on a des médecins médicaux. On a des advocates, on a des avocats. On a des scribes, des écrivains. Donc, il y avait, si vous voulez, deux choses à la fois. Des fonctions qui avaient un rapport avec la terre. Et des fonctions qui avaient un rapport avec ce qui était purement citadine. Et donc, on ne peut pas quitter Sétif, Salim, Sétif, la ville, le centre-ville de Sétif. Parce que nous parlons de toute la région de Sétif. Et donc, sans faire un petit tour à Ain al-Fouwara. Donc, Ain al-Fouwara, c'est le symbole de Sétif. Et justement, les Sétifiens accordent une très grande importance à cette Ain al-Fouwara. Et selon eux, l'eau de cette Fouwara est une eau bénite. Et celui qui boit doit obligatoirement revenir une autre fois à Sétif. Vous savez, ça, c'est une légende d'Urbène. Mais dans toutes les régions, vous avez trouvé, je pense, la même légende. Mais il faut se dire qu'à l'origine, Ain al-Fouwara, ce n'était pas une sculpture. Ce n'était pas cette thème-là qui était sculptée. Non, c'est juste une source d'eau. Dans les sources latines, ils disaient qu'elle était chaude durant l'hiver et fraîche durant l'été. Et à l'époque française, à la fin du 19e siècle, qu'on a justement commandé cette sculpture qui est venue directement de France. Et c'est en 1898, je pense que la statue a été érigée. Donc, on a fait un monument symbole, un monument phare de la ville. C'est vrai que plus tard, les gens vont s'identifier à ce monument, c'est automatique. C'est un repère même, hein ? C'est un repère. Dans toutes les situations, il faut qu'il y ait toujours un repère. Quand on se lave le matin, on regarde le soleil, c'est un repère. Quand le soir, on attend qu'il couche, c'est un repère. Donc, les gens ont besoin de repères. Et Ain al-Fouwara demeure incontestablement le premier repère pour les Sétif. Quelle que soit leur appartenance religieuse, identitaire, Ain al-Fouwara demeure toujours un repère pour les Sétif. Il faut dire que nous sommes tous passés par là, hein ? On a tous bu de Ain al-Fouwara. Ben oui, quand on bat à Ain al-Fouwara, on prend la photo, on doit boire quelques gorgées et puis faire le vœu d'un. C'est très joli, n'est-ce pas ? Non, c'est très joli. Elle est très bien exécutée. D'ailleurs, les gens de l'histoire de l'art disent que les plus beaux corps sont les corps nus. C'est pour ça qu'on n'habillait pas les corps. Pour qu'on voit justement l'état. C'est un corps nu. Mais au-delà de cette nudité, c'est-à-dire qu'on ne va pas remarquer que c'est quelque chose de blasphématoire, non. Justement, c'est la beauté de la chose qui fait qu'on admire l'œuvre. Et ce qu'ils véhiculent comme symbole. À titre d'exemple, on a remarqué que les divinités romaines sont généralement nues. Oui, tout à fait. Par contre, que les personnes sont les habillées. Alors on se dit, pourquoi les divinités sont nues et les personnes sont habillées ? Ce n'est pas normal. Parce que je pense que cela relève d'une vision philosophique. On dit que la vérité ne peut être connue. Donc la divinité se dévoile. Elle n'a rien à cacher. Par contre, l'homme, et comme disait Shakespeare, l'homme drapé de peu d'autorité, tu joues devant les cieux de si grotesques comédies que tu ferais pleurer les anges. L'homme, l'homme, il est très complexe par sa nature. Il est hypocrite. Donc il doit cacher certaines choses. C'est pour ça qu'on l'a habillé. Alors que les divinités sont nues. Et donc, on reste toujours à Steph. Et Salim, je ne sais pas, vous êtes archéologue, mais Steph abrite un musée. Un musée qui recèle un tout petit peu des pièces qui témoignent justement de ce que vous venez de dire, le passage de ces civilisations. Oui, je pense que c'est un passage obligatoire. C'est vrai qu'on peut aller vers l'El Fawara, mais je pense qu'il faut faire toujours un tour vers le musée d'Ostitif, qui est très très riche. C'est l'un des plus riches, je pense, de l'Algérie. Il faut voir aussi que dès qu'on pénètre, la grande mosaïque sur celle de Bacchus, qui est très belle. Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que la mosaïque témoigne de certaines idées religieuses, la mythologie gréco-romaine, certaines scènes de la vie quotidienne, les vendanges, le travail de la terre, certaines métiers, certaines visions de... L'artisanat était très présent, hein ? Bien sûr, l'artisanat était présent. Bien qu'il était mal considéré, pour dire. C'est-à-dire que les hommes libres n'aimaient pas l'artisanat. Il était dévolu pour d'autres personnes. Donc, il y a aussi la céramique. Et la céramique, justement, témoigne, justement, d'une certaine manière de vivre, à titre d'exemple. On remarque que la céramique africaine, il y a beaucoup de formes ouvertes, et pas de formes fermées. Pourquoi ? Parce que nous, on aime bien être adaptable, le maïda, autour d'une gossah et manger le couscous. C'est parce que c'est la même chose. Donc, il y a cette céramique qui témoigne, justement, de ce mode de vie, justement, des Africains. Parce que quand on dit, c'est une ville romaine, oui, c'est une ville romaine. Mais il faut savoir quelle est la composante humaine de la société. C'est bien beau de dire qu'elle recevait un forum, un théâtre, un amphithéâtre, c'est bien beau. Mais ça, ce n'est que de la pierre. Mais celui qui... La vie... Potentiel humain. Exactement, il faut revenir à l'homme. C'est l'homme qui a édifié ces monuments, c'est lui qui a vécu. Donc, comment que l'homme, justement, marchait dans sa cité ? Comment qu'il vivait dans sa cité ? Et ça, c'est ça le plus important. Et non pas les monuments, les monuments, ce n'est qu'un apparat. On peut dire que les monuments romains, c'est vrai qu'ils sont très monumentaux, c'est vrai. Et les monuments ne sont pas à la charge de l'État, ils sont à la charge des citoyens romains. On se dit, pourquoi ? Pourquoi ils prennent eux en chair ? C'est parce que, justement, leur vie se passait à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Et c'est pour ça qu'ils accordaient une grande importance pour les monuments. C'est pour ça qu'ils construisent de très bons monuments, parce qu'ils savent très bien que, leur moment libre, ils passeront dans ces monuments-là. On quitte cette ville, Salim, on se dirige vers une autre région de Stéphes. Et nous sommes à Al-Alma. Al-Alma, Saleh Bey, etc. Donc, aussi, c'est des régions qui recèdent un potentiel patrimonial très important. Bien sûr, là où vous allez, vous trouvez un site, un lieu historique. On n'a pas parlé, c'est vrai qu'il n'y a pas Salim, Al-Alma. Il y a Aïn Zéda, Khabat Aïn Sultan. Vous savez qu'il y a Stéphes, il y a aussi ce qu'on appelle les Castellas de la Plaine de Stéphes. C'est quoi les Castellas ? Les Castellas, c'est des bourgues, un bourg rural, destiné justement au monde agricole. Mais il dépendait authentiquement de Stéphes. Il y avait cette relation entre la ville et son milieu rural. Donc, là où vous allez, vous allez trouver des monuments, là où vous allez trouver des sites archéologiques. Et la région est traversée aussi par des voies. Parce qu'il ne faut pas oublier que Stéphes, c'est un point central. Et quand on vient de Nuit-Midi pour aller voir chercher, on n'est pas obligé de passer par Stéphes. Quand on vient de Constantin, c'est un point central pour aller ailleurs, on n'est pas obligé de passer par Stéphes. Quand on vient de Timur, donc les voies débouchées directement sur Stéphes. Il n'y a qu'à voir la carte dressée par Pierre Salaman sur les voies romaines de l'Afrique du Nord. Et on va remarquer justement cet enchevêtrement de voies romaines et débouchées automatiquement Stéphes. Il faut oublier qu'au Stéphes aussi, il y avait un port, qui était celui de Bidjaya. Parce que toutes les denrées alimentaires qu'on recueille sur place, quand elles étaient exportées à Rome ou ailleurs, elles doivent passer par un port. Donc, on passait par la voie qui va de Stéphes, Ticlet-Saldaï. Donc, le port de Stéphes a cheminé justement ces denrées vers d'autres lieux. Donc, il y a Stéphes et il y a aussi son port. C'est vraiment quelque chose d'assez complexe dans la gestion de la cité. Vous avez cité mon nombre de lieux à Inzada. Inzada, nous avons parlé de l'Elma. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces régions-là ? Parce qu'on se base trop sur les inscriptions. Quand il n'y a rien sur place, on va vers les inscriptions. Vous savez qu'à Inzada, il y a ce qu'on appelle les oréas. Les oréas, c'est les greniers à blé. Donc, c'est une région où là, on recueille le blé justement pour qu'il aille ailleurs. Donc, chaque région avait ses propres spécificités. Donc, quand il n'y a pas de traces de monuments, on va directement vers une inscription. Et les inscriptions, justement, nous donnent ces renseignements-là. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que quand on dit Stéphes, comment qu'était régie la société à Stéphes ? Et donc, il doit y avoir un ordre de courir au nom. C'est quoi un ordre de courir au nom ? C'est comme la mairie de nos jours. Donc, c'est une curie. Là où, justement, les gens, les notables de la ville se réunissaient, justement, pour débattre des affaires de la ville. Et il n'y avait pas seulement... Il y avait le Dionvire. Il y avait le Dionvire, quoi qu'il y en a l'aise. Il y avait l'Aïdir, l'Adil-Questor. Et ces gens-là avaient, justement, la responsabilité, justement, de faire en sorte que la vie urbaine se déroule de la meilleure des façons. Et chacun avait son rôle qui était lui attribué. Les deux Dionvirent, c'est comme les deux consuls à Rome. C'est comme les maires de nos jours. Ils étaient deux, mais c'est eux qui avaient la charge, la gestion de la ville. Les deux, les co-estors, c'est normal, c'est la vie économique. Donc, les ideals, c'est eux qui s'occupaient d'organiser les marchés, à ce que les lieux soient propres, la voirie. Donc, c'est un ensemble. Et ça, il était débattu dans l'ordre d'économie, dans la curie. Mais ces gens-là, pour qu'ils puissent avoir, justement, ce rôle-là, ce n'est pas comme ils l'entendent eux-mêmes, non. C'est-à-dire qu'ils doivent faire une campagne électorale. Ils doivent rapprocher quelque chose pour les gens de leur ville. D'ailleurs, les inscrits me disent, « Ob onorem haidilatis, on leur donne son haidila », ils l'offrent quelque chose à la ville. Ils l'offrent pour ses concitoyens. Ils l'offrent des jeux, des journées de théâtre, des journées de temps fait théâtre, des journées de bain. Ils peuvent construire un monument. Ils peuvent restaurer un monument. Donc, tout cela coûte de l'argent. Et justement, pourquoi ils donnent de l'argent ? C'est parce que, dans leur perception, le nom a une grande importance. C'est pour ça qu'on trouve des inscriptions un peu partout. Parce que, dans leur imaginaire, chaque fois qu'on cite leur nom, ils sont vivants dans la mémoire collective. C'est pour ça que vous allez retrouver beaucoup de monuments qui sont épargues à travers la campagne. Le monument de Sipion à Sipion. Les filles sont en ce sens-là. L'inscription, le simple fait d'invoquer le nom du personnage, c'est une emblaisse, quelque part, dans l'imaginaire humain. Salim, nous avons évoqué ensemble l'ALMA. Et si nous avons parlé de l'ALMA, ce n'est pas pour rien, bien sûr, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'ALMA est un point culminant pour les commerçants. Et quand on dit Steph, c'est automatiquement l'ALMA pour son commerce très connu. Je reviens un tout petit peu en arrière, tout en sachant que Steph est un point stratégique où c'était un passage pratiquement obligatoire pour les commerçants. Est-ce que l'ALMA, avant, et non pas celle d'aujourd'hui, était justement, à l'époque, un point très important où vous avez parlé de potentiel humain, où les humains pratiquement, ou l'homme à l'époque, utilisaient cet espace justement pour le commerce. Si oui, qu'est-ce qu'ils prouvent, Salim ? Non, je ne pense pas que l'ALMA avait cet appartement-là à l'époque antique, non. Il y avait cet effet, il y avait Djimila, il y avait immense, l'ALMA, non. C'est juste une voix. C'est vrai que de nos jours, l'ALMA est très connu justement pour son commerce où les gens venaient de toutes parts pour justement prendre ce qu'ils intéressent comme marchandises. Mais à l'époque antique, non. Il y avait cet effet, certes. Il y avait aussi Djimila qui avait d'autres critères. Djimila, justement, nous sommes à peu près, pas très loin, à 20 kilomètres à peu près. De l'ALMA, oui. Et justement, Djimila est un site magnifique. C'est toute une cité qui est présente, qui témoigne d'une vie sociale, commerciale à l'époque. Et les monuments qui sont présents racontent beaucoup de choses. Selim, c'est très verdoyant, c'est très joli, c'est très convivial. Quand on est à l'intérieur de Djimila, on a l'impression, on se sent. On sent ce que vivait l'homme à l'époque. On a l'impression qu'ils sont présents, ils sont toujours là, ils tournent autour de nous, ils nous racontent des choses. Exactement. Je ne sais pas si vous avez la même impression, Selim. Exactement. Djimila, c'est très politique comme cité. C'est aussi une leçon d'urbanisme. Parce qu'avoir justement, prendre le temps de bâtir un site, une cité, une colonie dans ce lieu pareil, il faudrait avoir des moyens, pas seulement des moyens humains, mais aussi techniques. Parce que Djimila, c'est un piton rocheux. Travasser de part et d'autre par deux rivières. Pas de Petame et Ouad-Gergour. Donc, quand les architectes et les ingénieurs ont voulu mettre le site sur place, la colonie sur place, et devaient avoir les moyens de leur politique. C'est vrai que la ville date de l'époque de Nerva, 96-98. Il y a trois phases historiques dans la ville. Il y a ce qu'on appelle la ville primitive de Nerva. Il y a le deuxième noyau, celui de Septième Sévère, 193. et puis il y a ce qu'on appelle la continuité qui est la période chrétienne, le quartier chrétien. Mais c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est une véritable, une œuvre artistique. Et quand on est sur place, surtout le soir, quand le soleil embrase la ville, l'inspiration remonte automatiquement. Parce que ce n'est pas comme à Timgad. Timgad, le site vous domine. C'est un site en damie, donc le site vous domine. À Timgad, vous dominez le site par la hauteur. Et quand vous le dominez, c'est-à-dire que vous avez une vision assez claire et globale, justement, de toute la trame urbanistique de la ville. Nous avons une vue panoramique pratiquement de tout le site et c'est magnifique. Parce qu'il ne faut pas oublier la nature qui est le ceinture, qui est le cercle. C'est ce qui est bien aussi. Alors, Céline, nous sommes à l'intérieur de la cité de Jumila. Faites-nous, vous êtes notre guide aujourd'hui, faites-nous visiter cette cité à travers l'histoire et l'authenticité de l'œuvre que nous sommes en train de voir, Céline ? D'accord, il faut d'abord se dire que la ville a été créée pour les vétérans. Colonial, Nerviana, donc c'est un nom en latin. La haïtique a été créée pour les vétérans. Au premier lieu, il y avait, ce qu'il s'appelle le premier centre, le Forum Bétus, l'ancien forum. Il y avait une place, autour de la place s'articulent différents monuments. À cet exemple, nous avons le temple de Jupiter à la Triade, Capitoline. Des maisons, des termes, et ainsi de suite. Ça, c'est le noyau primitif qui date de l'époque de Nerva. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la configuration du site a fait qu'on ne pouvait pas avoir un site endamier. C'est impossible. Donc, il y a une longue voie, le cas de Maximus, qui longe du nord au sud le site. Le premier noyau va recevoir certaines maisons. Certaines maisons qui sont vers l'est et l'ouest. Parce qu'il y a des pentes de part et d'autre, donc on ne pouvait pas construire comme on le voulait. Donc, il faut occuper justement juste la butte. Chemin faisant, le site va accueillir beaucoup de personnes qui vont venir de différents horizons. C'est normal. La ville exerce une certaine attractivité et automatiquement, elle offre des opportunités. Donc, les gens veulent venir de part et d'autre. À titre d'exemple, les frères Cozini, c'est eux qui vont construire le marché de Djumila. Ils ne sont pas originaires de Djumila. Ils viennent de Carthage. Donc, c'est des notables qui vont offrir aux gens de la ville leur marché. Et quand on dit marché, pas dans le sens d'aujourd'hui. Parce que quand on offre le marché, c'est vraiment un lieu de rencontre. Et on n'offre pas seulement le marché. On offre le marché et son pondérarium. C'est quoi le pondérarium ? Vous savez que l'autorité de la ville doit exercer un pouvoir justement sur les poids. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe quoi. Les gens ont besoin d'avoir des poids qui sont fiables et fixes. Donc, ils vont aussi offrir le pondérarium. C'est-à-dire qu'une table de mesure. Une table de mesure. Ça, c'est le premier noyau. La ville va se développer. Donc, à l'époque de Septembre-Sévère, on va créer une deuxième place. Ce qu'on appelle le Forum des Sévères. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la place des Sévères, avant, c'était un petit ruisseau en contrebain. Donc, on a été obligé justement de faire une plateforme et sur laquelle on a construit le Forum qui se plie de 3000 mètres carrés. Aux alentours du Forum de Septembre-Sévère, il y a deux temples. Le Temple Anonyme et le Temple dédié à la famille des Sévères. Et bien sûr, le Grand Arc de Triomphe dédié à la famille des Sévères qui a été démonté à l'époque française, qui volait justement la cheminée à Paris. Mais heureusement que cela n'a pas été fait. Donc, on a la ville primitive. On a la continuité de la ville à l'époque de Septembre-Sévère. Il ne faut pas oublier qu'aussi le théâtre qui domine l'autre but et qui a été construit dans les années 160, aussi par deux frères. Troisième siècle, quatrième siècle, on assiste justement à la création d'une quartier chrétienne. Donc, la période païenne, la période chrétienne. Mais tu points de vue symbolique, on a voulu faire à ce que le quartier chrétien soit surélevé par rapport à la partie païenne. C'est pour ça qu'on a créé, si vous voulez, les deux basiliques, une à trois neuf, une à cinq neuf, le baptistère, la maison de l'évêque et tout le quartier qui va avec. Donc, tout ça, c'est l'ensemble de la ville. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail pour les maisons de l'âne, la maison de Bacchus, les termes de Bacchus. Il y a pas mal d'ouvrages qui sont destinés justement pour le bien-être à la fontaine. Il y a pas mal de faits justement pour que les gens puissent aller puiser l'eau auprès de la fontaine. Et il y a pas mal de termes. Les termes de terrain tuyau, il y a pas mal de termes. Il y a le théâtre. Donc, la vie s'articule autour justement de ces monuments publics. Nous savons très bien que Jumila est une ancienne ville et puis toutes les constructions qui tournent autour de cette cité sont de vieilles constructions et on ne sent pas c'est-à-dire qu'on ne sent pas que ces constructions nuient à la cité. On a l'impression que c'est une continuité et la cité est noyée dans cette construction. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas un dépaysement. On a l'impression que ça a déjà existé depuis justement la création de la cité. parce que les monuments sont apparents. Les monuments sont apparents. Et quand vous faites une lecture archéologique du site, vous savez que la présence humaine elle a toujours existé. On a toujours pensé que les sites ont été abandonnés. Non, ils n'ont pas été abandonnés. Les gens sont allés vers d'autres repères. Donc, on sait qu'est-ce qui est devenu de la ville à l'époque vandal, l'époque byzantine. On n'en parle pas souvent. Mais est-ce que les vandales ont occupé la ville ? Est-ce que les byzontins ont occupé la ville ? Parce qu'on a pensé qu'avec la venue des vandales et des byzontins peut-être que la ville les gens ont déserté la ville. Non, les gens n'ont pas où aller. Ils doivent s'adapter avec le nouvel ordre politique. Mais la ville n'est jamais abandonnée. À titre d'exemple, on a toujours pensé qu'au IVe siècle c'est une période de décadence. Donc, on a dit que la ville, les monuments commençaient à péricliter. Il n'y a plus de nouvelles constructions. On ne restaure plus les monuments. Alors que les plus belles mosaïques justement de Djimila datent de cette époque. Donc, il y a une ferveur populaire justement dans leur manière de vivre. Sans oublier aussi que c'est normal que la ville il y a des certains réaménagements. La ville du deuxième siècle n'est plus celle du quatrième siècle. Il y en a qui ont été agrandis. C'est-à-dire que le bonhomme a acheté la ville qui est à côté de lui. Donc, il a fait des agrandissements et il a créé d'autres espaces. Et justement, les mosaïques datent de cette époque-là. Il faut se dire aussi que les gens qui habitaient Djimila de provenir leur richesse. Parce que pour construire, il faut avoir de l'argent. Donc, il faut se rendre en compte. Il faut vraiment imaginer comment les gens vivaient à l'époque. les classes sociales sociales de l'époque, la classe sénatoriale. C'est elle, justement, qui régissait les affaires de la ville. C'est elle qui donnait la puissance à la ville. C'est pour ça que dans la ville, il y a un patron. Et ce patron-là, justement, c'est le protecteur de la ville. On ne peut pas passer par Stéphes sans évoquer les sons saints protecteurs. C'est des vraies. C'est des vraies. Je sais que vous êtes aussi amoureux de tout ce qui est patrimoine culturel. culturel. Et donc, le saint protecteur est un symbole dans la région de Stéphes. Et aussi, est un passage donc incontournable. Donc, il faut faire une ziyara au niveau de Cédric Ria. Cédric Ria. Bien sûr, chaque ville a son sein ou ses saints patron. Tu as cité cédric Ria. Il y a des vraies. Enfin, mes chansons. Cédric Ria. Il y a des vraies. de qu'on est. C'est vrai que aussi, c'est un repère qu'on ne peut pas effacer la mémoire collective. Et si vous allez remarquer, là où il y a un saint patron, les gens se referment même pour l'appelation de renfants, de progéniture. Donc, vous avez trouvé beaucoup de rires. Dans d'autres régions, vous avez trouvé d'autres noms. Donc, le saint patron, justement, c'est plus comme avant. Dommage. Avant, les gens faisaient la ziara, donc c'est une date fixe sur l'année où on doit faire une ouada. Les gens venaient prendre le couscous, réciter le Coran, faire des prières et ainsi de suite. Mais dommage qu'au fil du temps, ces traditions ont tendance à disparaître. Je pense que du point de vue historique, il ne faut pas négliger, justement, ce genre de pratique sans tomber, bien sûr, dans ce qui n'a pas rapport avec... irrationnelles. Irrationnelles, exactement. C'est vrai que nos vieilles ont certaines pratiques, ont certaines symboliques, ont certaines croyances, mais on ne peut pas leur en vouloir. Il y avait la niya aussi, en n'oubliant pas, c'est la niya. On ne peut pas leur en vouloir parce que, dans leur esprit, c'était comme ça. C'était leur niya. C'est leur niya. Il y a un poète qui disait C'est ça. Quand vous avez affaire avec des personnes, des sages, il faut savoir leur écouter. Même parfois, ça vous paraît irraisonnable, mais par le simple fait de leur vécu, ils peuvent vous dire des choses qui sont, à priori, irraisonnables, mais dans la pratique, qui ont des vérités. C'est pour ça qu'on ne peut pas négliger justement cette façon de faire d'aller vers ces gens-là et ne pas demander la barra canin. On sait que ça ne rime à rien, ça ne rime à rien, mais ça reste justement dans nos traditions et on ne peut pas perdre nos traditions. Remarquez, quand on perd, le simple fait de perdre les artisans, on perd nos traditions parce que ceux qui perpétuent justement les choses traditionnelles, ce sont nos artisans. Quand vous allez dans d'autres pays, vous avez vu que l'artisanat marche. Pourquoi il marche ? Parce que les artisans sont toujours là. Dans d'autres pays, l'artisanat n'existe plus parce que justement les artisans ne sont plus là. Donc, il faut prendre en charge justement ce paramètre-là. Et donc, même sur le plan architectural, quand on rentre au niveau de Cédé Réal, c'est une madrasa, c'est une petite zéouïa et sur le plan architectural, je ne sais pas, vous allez confirmer ou infirmer Salim, on a l'impression qu'une période aussi, bien précise, est passée par là qui est donc l'époque des Turcs. Voilà. De part, l'architecture de l'intérieur de ce mosové, si vous remarquez, Salim. Peut-être, je ne sais pas, spécialiste, peut-être aussi. Je pense qu'il y a une influence quelque part, je pense. Je ne suis pas spécialiste. Il y a les arcades, il y a... Oui, les arcades existent, mais peut-être... Très belle mosaïque. Oui, oui, là où vous allez en Algérie, je pense que vous allez trouver les mêmes influences, les mêmes influences. Mais je pense aussi que le but, la finalité justement du mosové, justement, qu'il soit justement une école coranique. Les gens viennent pour apprendre. dans tous les espaces maraboutiques, ça a été fait au départ justement pour enseigner aux gens leur religion. Et bien après, bien sûr, d'autres enseignements qui ont rapport avec leur vie quotidienne. Aussi, Stéph Salim est connu par son thermalisme, n'est-ce pas ? Oui. Le célèbre Hammam Gurgur. Et bien, tant d'autres stations thermales au niveau de Stéph, cela prouve que Stéph est une région qui est bâtie sur une nappe phréatique très importante. Et cette eau, elle est très, 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 très bénéfique et a plusieurs vertus par rapport à la santé humaine. Oui, exactement. Je pense que cette façon de faire ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez remarquer que même les Hammam ont été aménagés par les Romains à l'époque romaine. Donc, on a su faire justement de cette source hydrique un facteur non négligeable pour le tourisme. Et les gens ont besoin justement de cette façon de faire. Là, vous allez trouver justement le thermalisme qui existe un peu partout en Algérie. Et c'est vrai que là où il est de CITIF regorge pas mal de ressources. Et je pense qu'il est grand temps justement de se pencher sur la question parce que ça peut être un très bon apport du point de vue touristique. donc, le Hammam gregor, dont les gens viennent de partout et ils ont gardé justement ce côté traditionnel de la chose, c'est-à-dire avec la baraka, comme on l'a visité tout à l'heure dans la Chor, dans la visite du mausolée de Siderkhiir. On a pratiquement les mêmes pratiques au niveau de ce Hammam parce que dans l'esprit humain, ce Hammam, son eau est une eau bénite et qui fait beaucoup de bien. Et par atavisme, les gens font la même gestuelle. Quand vous dites Hammam gregor, vous savez que plus haut que Hammam gregor, il y a ce qu'on appelle les termes romaines. Les romains ont acheté d'abord l'eau vers les termes romains et ce n'est qu'après qu'on les a acheté un peu plus bas. Donc, par atavisme, comme je le disais, les gens vont en faire la même gestuelle. On n'a rien inventé aujourd'hui. On n'a rien inventé. On a hérité. Pratiquement, c'est pratique. On a hérité. On a nos ancêtres. On a nos ancêtres. Exactement. Ce qui vient dans le... Quand il y a un ensemble d'ethnies, quand il y a un ensemble de langages, quand il y a un ensemble de goûts, c'est cette diversité qui fait notre richesse. Et quand je vois les gens, un judy, il vous parle avec ça, avec son accent, un cabine, il vous parle avec son accent, un chéri, il parle avec son accent, celui du sud, il parle avec son accent. C'est toute cette richesse qu'il faut juste mettre en valeur. On a tendance aujourd'hui, oh, il parle avec son accent. Vous savez, comment il parle ? Alors que c'est bête de le dire. C'est notre identité. C'est-à-dire qu'au lieu d'être fier de ces actions-là, on a tendance à les réprimer. À les réprimer. Pourquoi quand vous allez en France, quand vous allez avec les gens du sud, cette action qui chante, on l'adore. Ils disaient bien l'écouter. Alors que non, on le réprime. Justement, il faut prendre en charge ce genre de choses. Il n'y a pas à avoir hantre de dire que je suis tel un, mais cet ensemble-là fait notre propre identité. Ces repères-là font notre propre identité. Celle est une question peut-être un petit peu, je ne vais pas dire personnelle, mais qui nous touche pratiquement tous en tant qu'Algériens. avons-nous besoin d'un littoral pour faire du bon tourisme ? Nous avons évoqué une très belle région de l'Algérie au potentiel culturel et patrimonial très important. Et l'Algérie abrite pas mal de régions comme Steve. Qu'est-ce qu'on attend pour faire du tourisme et attirer une belle clientèle dans notre pays ? Vous savez, le littoral, il n'y a pas que le littoral en Algérie, le littoral, ce n'est pas l'Algérie. C'est vrai que chaque région a ses propres spécificités, ses propres particularités. Il faut justement faire avec ce qu'on a sur place. Si cetifice, la CITIF, a ses propres choses, il faut y faire avec. Si vous allez ailleurs, vous avez trouvé autre chose. Donc, il y a justement cette richesse qui fait que peut-être d'autres pays n'ont pas. On a le littoral, on a les plateaux, on a le Sahara, on a un peu de tout. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi la Tunisie que j'adore, avec juste le tourisme littoral, fait en sorte qu'elle arrive à attirer un grand nombre de touristes. Alors que nous avons mieux. Nous n'avons rien envié à nos voisins. Non, pas du tout. C'est ça, rien du tout. Pas du tout. Mais il y a une chose juste à changer. Justement, c'est notre façon de voir les choses, notre mentalité, notre regard vers l'étranger. On n'est pas là pour rejeter l'autre. S'il est différent de nous, c'est parce qu'il nous offre autre chose de ce qu'on a. Donc, il faut l'accepter tel quel. On n'a pas à dire non, tu n'es pas combien, non, je ne l'accepte pas. Non, il n'y a pas à dire ça. Il n'y a pas à dire ça. Quand, juste pour faire la parallèle, pour ne pas trop tarder, quand vous allez dans une ville romaine, c'est difficile, tout ce que vous voulez, vous savez combien d'ethnies dans la ville ? Il y a un minimum C'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que le latin était ce qu'on appelle la ligne sur laquelle on se basait pour parler, pour échanger. Mais quand on est dans le marché, quand un gaulois rencontre un gaulois, il ne va pas lui parler en latin, il va parler dans sa langue latale. Quand le germain va parler un autre germain, il va parler dans sa langue maternelle. C'est une évidence. Mais c'est vrai que le latin était la langue qui fédérait les personnes entre elles. M. Salim, merci aujourd'hui d'avoir servi de guide dans l'histoire ancienne et les traditions parce que vous êtes aussi un mordu des traditions de l'Algérie, de notre pays. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore une fois. Tout le plaisir est pour moi. C'est la fin de ce spécial, Steve. Merci donc de l'avoir suivi en ma compagnie et de nous rester fidèles. Merci à mon invité aujourd'hui, Salim Delissi, je rappelle, archéologue et professeur à l'Institut d'archéologie d'Alger. Sans oublier notre amie Emine Fedala, la réalisation. Restons en contact via le net Patrimonium pour vos propositions et critiques et sur le site de la radio 3 www.radioalgérie.dz slash chaîne 3 et sur Twitter hashtag Patrimonium. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain, même heure, même station pour un nouvel épisode de Patrimonium. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada